On se trouve dans un tout nouveau projet immobilier à Laval, le Marquette des condos et habitats locatifs. C'est à deux pans du marché public 440 et aujourd'hui, on assiste à la première pelletée terre en compagnie du maire de Laval. Qu'est-ce qu'on retrouve ici dans le projet? Le projet Marquette est un projet de cinq phases, quatre immeubles. Il y en a deux qui sont pour la location et il y en a deux qui sont pour l'achat. On se retrouve vraiment dans l'arrière-cours du marché 440. Donc, c'est vraiment très, très bien situé. Nos immeubles sont des immeubles qui sont vraiment faits pour qu'il y ait beaucoup de clarté. La fenestration des immeubles a été pensée en conséquence de cela. Premièrement, vous avez plusieurs projets. Qu'est-ce qui différencie les projets de pur immobilier des autres? Que ce soit à Brassard-sur-la-Rive-Sud où on a un projet qui vient de débuter à Westmount. On a le projet ici à Laval, un projet dans NDG. On essaie de créer des milieux de vie. Ce qu'on veut dire par là, c'est un esprit de communauté. On met beaucoup d'accent sur les labés d'appartements. Quand on rentre, les gens rentrent chez nous, quand les gens rentrent chez eux. Ils ont l'impression de rentrer dans un environnement confortable, du spacieux. Outre les espaces communs, on a une application qui permet aux gens d'interagir entre eux et de réserver les espaces communs. On a une espèce aussi de baby-yard ou de marketplace qui permet aux gens d'échanger des biens. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on a introduit ici au market. Évidemment, la localisation est extraordinaire. On peut marcher pour se rendre au marché 440, soit aller acheter une pièce de viande, un poisson, un légume, une bouteille de vin, peu importe. Alors, c'est des choses que les gens recherchent de retrouver une vie de quartier. Et d'être en plein cœur de Laval et de vivre une vie de quartier, c'est assez unique. Là, aujourd'hui, vous avez eu la chance de faire un petit peu le tour à qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là, le market. C'est un beau projet. Puis je pense que les citoyens vont être bien contents de voir ça, ce projet-là. Et c'est bien situé avec des services de proximité. C'est près de tous les services, à distance, de marche, évidemment, des marchés. Et pas tellement loin du centre-ville. Alors, on peut facilement s'y rendre. Alors, ça offre une qualité de vie aux citoyens qui vont choisir cet endroit-là. C'est assez formidable. Parle-moi un peu de l'inspiration pour ce projet-là. Pour commencer, tout ce qui touche à Laval, nous, on a voulu y aller avec des lignes simples, des lignes droites, des volumes très orthogonaux. Pour ce qui est de l'intérieur, en réalité, c'était plus l'idée d'avoir un endroit chaleureux, un endroit où le monde va pouvoir se sentir chez eux, même si on est dans les espaces communs. Pourquoi vous avez décidé de collaborer avec ce projet-là, le Market? Bien, écoute, nous autres, on est un fabricant de meubles québécois. Donc, de faire un partenariat avec une compagnie québécoise qui offre des condos tendance accessibles, alors qu'on offre des meubles tendance accessibles, c'était comme un naturel. Tout de suite, l'équipe nous a accueillis, on a des visions communes, puis la beauté de l'endroit était juste comme un terreau fertile pour venir offrir les meubles, le Nexera, dans cette ambiance-là qui était déjà créée chez les condos markets. C'était un fit parfait. Et au niveau des services qui sont offerts aux résidents et aux locataires? Oui. Écoute, au niveau des services, c'est sûr, au niveau des aires communes, bon, il y a le lobby, on a un chalet urbain avec table de poule, avec un petit salon. Il va y avoir une magnifique terrasse avec une grande pergola illuminée, immobilier extérieur, foyer, barbecue, pour vraiment bien recevoir. On a un gym, dernier étage, avec la vue sur les Laurentides, qui est magnifique. Et évidemment, à travers ça, dès que la pandémie va nous le permettre, on va organiser beaucoup d'événements. Un peu comme on parlait précédemment, nous, on est vraiment portés sur une communauté. Donc, avec notre application Pur Contact, qui est une application que les gens peuvent autant réserver la salle de réunion qu'à discuter entre nous, on va vraiment pouvoir tout gérer à travers ça, réserver des événements, on va avoir des dégustations de vin, on va avoir vraiment, le but, c'est vraiment de créer plein d'événements à travers la communauté de Marquette.